Aller voir ce journaliste pour avoir une discussion avec lui. Voilà. Donc, quoi qu'il arrive, quel que soit le plan, j'ai cette discussion à voir. Donc je vais faire les 2000 bornes qui me séparent de son domicile en criant son nom toutes les 3 secondes. Plotu ! Plotu ! Plotu, j'arrive ! Plotu ! Voilà, ça va être ça. Bien sûr, avec de l'équipement et tout, voilà quoi. Pour avoir une discussion, attention, rien de violent. Je ne veux pas que cet extrait soit repris par un article, je ne sais pas quoi. Salut tout le monde. Alors, vous connaissez maintenant, je pense, l'énergie humaine qu'on a vu dans l'intro. Il s'agit de Papacito. Et j'ai déjà parlé de lui plusieurs fois sur cette chaîne. En l'occurrence, je vais vous repasser un extrait plus long lié à sa dernière phrase que sur les réseaux sociaux. Une séquence pleine de sous-entendus dans laquelle il vient chahuter le journaliste Plotu. Ce que je fais, si ça part en couille et tout, si c'est l'effondrement, si c'est le chaos, c'est aller voir ce journaliste pour avoir une discussion avec lui. Voilà. Donc, quoi qu'il arrive, quel que soit le plan, j'ai cette discussion à voir. Donc, je vais faire les 2000 bornes qui me séparent de son domicile en criant son nom toutes les 3 secondes. Plotu ! Plotu ! Plotu, j'arrive ! Plotu ! Voilà, ça va être ça. Bien sûr, avec de l'équipement et tout. Voilà, quoi. Pour avoir une discussion. Attention, rien de violent. Je ne veux pas que cet extrait soit repris par un article, je ne sais pas quoi. Rien de violent. Je veux juste discuter avec ce type, vraiment sincèrement, discuter avec lui. Alors, moi, Plotu, je ne le connais pas plus que ça, et à la limite, ses opinions ne m'intéressent pas particulièrement. Non, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le double discours de Papacito, Hugo de son vrai prénom, concernant l'humour, parce que, comme vous l'avez vu, Papacito, c'est quelqu'un qui aime bien être dans une forme de provoque, et parfois, il me fait rire, d'ailleurs, parce que moi, j'aime bien l'humour noir ou politiquement incorrect, mais ce qui est assez étonnant avec Papacito, c'est que dans d'autres cas, il perd totalement son sens de l'humour, et ça, c'est le double discours auquel je fais référence. Il est où, le bon sens ? Quand tu vas twerker dans une église, qu'est-ce qu'on doit te faire quand tu vas twerker dans une église ? Au lieu de se réfugier derrière les textes de loi, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit t'en mettre une ! Mais comme on vit dans une époque où la déconstruction, la bêtise, elle est sanctuarisée, elle est sanctifiée, il n'y aura pas de retombées. Voilà dans le siècle dans lequel nous fait vivre la République. Voilà le quotidien qu'elle nous impose. Avoir des petits merdeux qui viennent salir ce qu'on a de plus pur, et qui sont protégés par la loi ! Et les mecs comme moi, ils ne servent plus à rien ! Parce qu'avant, quand il y avait un mec comme ça, un petit démon, qui venait provoquer gratuitement, on l'éclatait ! On l'éclatait ! Alors je pense que vous vous souvenez de cette séquence, on en avait déjà parlé d'ailleurs sur la chaîne, dans l'épisode sur la peine de mort. Mais donc, pour celles et ceux qui l'auraient raté, cette vidéo, elle date de la période où Benjamin Le Digg avait trouvé malin d'aller faire de la provoque sur TikTok, en se filmant en train de danser de façon un peu suggestive, même très suggestive, dans l'église Saint-Paul-Saint-Louis, qui soit dit en passant, est un magnifique édifice dont je vous recommande la visite. C'est à Paris, dans le Marais, donc si vous êtes de passage, n'hésitez pas. Ça c'était juste du coup pour le plaisir des yeux, et je vous mettrai le lien vers la vidéo complète si vous voulez faire la visite virtuelle de cette église. Enfin bref, pour en revenir à notre sujet, et avant de poursuivre là-dessus, j'aimerais apporter une précision, parce qu'en fait j'avais fait une amorce de la vidéo d'aujourd'hui à travers un mème que j'ai partagé sur Twitter cette semaine, et dans les commentaires j'ai bien vu qu'il y avait déjà des gens qui ne comprenaient pas bien là où je voulais en venir. Et donc mon message, c'est absolument pas que la vidéo de Papacito sur Plotu, elle est premier degré, que c'est scandaleux, que c'est monstrueux, etc. Je sais bien qu'elle se veut humoristique. Alors à titre personnel, elle ne m'a pas fait spécialement rire, et je pense en plus que c'est toujours un peu dangereux de nommer spécifiquement un individu quand vous faites ce genre de sous-entendu. Parce que le sous-entendu de Papacito, c'est une sorte de menace implicite, soyons honnêtes. Mais donc la portée humoristique ne m'a pas échappé. Après je pense qu'il ne faut pas être naïf non plus sur le fait que s'il choisit cette voie-là pour faire passer ses messages politiques, le Papacito, c'est parce que c'est une façon de faire qui lui permet d'être, je suppose, à peu près tranquille au niveau judiciaire. D'ailleurs il en parlait dans une seconde vidéo parue en début de semaine. Pas d'inquiétude, Twitter c'est un truc d'extrême gauche, ils sont en train de s'exciter, il n'y a pas de problème, on fera comme d'hab, on ira à la BRDP, je ferai ma déposition, dans la story il n'y a rien, je précise bien que c'est sans violence, le matériel, l'équipement c'est une caméra, parce que je voudrais filmer l'entretien avec Plotu, c'est tout. Donc ne vous inquiétez pas, il n'y aura rien, c'est comme d'hab, il n'y aura rien, à chaque fois les mecs ils expliquent que ça va finir à Nuremberg, je ne sais pas quoi. Les gars, il n'y a rien, il n'y a rien, c'est exactement ce que j'avais prévu, la polémique, et ça me sert, vous le savez, je suis un professionnel de la polémique, j'en lance comme ça tous les jours quand je m'ennuie, là je faisais de la route, je me faisais chier, hop, une petite polémique, Twitter s'enflamme, Plotu va faire 40 articles, bon voilà ça fait pas assez de temps. Donc là on voit très bien que Papacito joue un peu de ce côté Provoque, et encore une fois moi je n'ai aucun problème avec ça. Mais du coup moi la question que ça me pose c'est pourquoi dans ce cas la Provoque des droits d'art elle serait acceptable, mais celle des gauchistes elle ne le serait pas. Parce que c'est aussi de la Provoque ce que fait Benjamin Ledig. Pourquoi ça passe quand on loki menace un journaliste, mais ça passe pas quand un ado efféminé va twerker dans une église ? Moi mon avis c'est que c'est un peu compliqué d'être cohérent si on commence à distinguer entre les formes d'humour et de Provoque qui sont acceptables et celles qui ne le sont pas. Et je vous dis même pas non plus que je trouve Benjamin Ledig marrant, parce que c'est pas le cas, mais là où je veux en venir c'est que lui comme Papacito sont dans des démarches provoquantes, et que le seul argument de Papacito c'est celui du bon sens, c'est-à-dire de sa préférence personnelle. Et ça en fait c'est pas un argument, c'est d'ailleurs un truc un peu basique qu'on apprend en logique, votre goût personnel n'est pas suffisant pour justifier une décision politique qui affecterait tout le monde. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est souvent problématique quand dans le domaine des arts il y a des gens qui viennent vous parler du beau, parce qu'en fait le beau c'est très subjectif, mais c'est pas vrai que dans l'art, c'est aussi vrai en philosophie morale, et là-dessus j'aimerais vous partager un extrait traduit par mes soins du livre The Moral Landscape de Samaris, qui parle justement de ça. Je cite C'est pourquoi on ne peut pas argumenter et justifier du bien fondé de son point de vue sur la seule base d'une préférence personnelle. Dans le domaine moral, cette exigence est au cœur de ce que nous entendons à travers des termes comme équitable, impartial, juste, etc. Donc finalement ce qu'on voit là c'est que péter un câble contre un mec qui va gigoter des miches dans une église, ça n'a pas tellement de sens. Déjà parce que la colère c'est une émotion qu'il faut à mon avis regarder avec circonspection en général, et je vous renvoie aux stoïciens là-dessus, mais aussi parce qu'en l'occurrence, Papacito, c'est pas du tout le dernier pour faire des trucs hyper-provocatiques. Donc moi ma question finale, elle sera pour les éventuels droitards qui tomberont sur ma vidéo, à quel moment vous vous dites à propos de Papacito, mais en fait ce mec est un clown. Et comme tous les clowns, il peut être rigolo de temps en temps, mais c'est certainement pas un bon ambassadeur pour des idées politiques. Je vous laisse me répondre en commentaire, moi si vous voulez mon avis sincère, je pense que Papacito est loin d'être un crétin, mais qui ferait bien d'ouvrir d'autres livres que ceux de son ami Rojdi. Parce que ça lui permettrait, je pense déjà, d'être un peu plus carré au niveau de sa pensée, et surtout, ça lui permettrait d'avoir des références et de prendre du recul. Et là-dessus, je vous laisse sur une citation de Marc Aurel, qui a trait à la manière dont on structure sa pensée et dont on reçoit les provocations, c'est dans ses pensées pour moi-même, je cite, « Dans tes actions, ne sois point nonchalant, dans tes conversations, ne sois pas brouillon, dans tes pensées, ne t'égare pas, en ton âme, en un mot, ne te contracte pas, ne t'en évade pas et ne passe pas ta vie dans les tracas. Ils tuent, ils dépèsent, ils poursuivent sous des malédictions. » En quoi tout ceci peut-il empêcher ta pensée d'être pure, sage, modérée, juste ? C'est comme si quelqu'un, passant auprès d'une source claire et douce, l'injuriait. Elle ne cesserait pas de faire jaillir une eau bonne à boire. Et si même il y jetait de la boue, du fumier, elle aurait vite fait de les disperser, de les purifier, et n'en resterait aucunement souillée. Comment auras-tu donc en toi une source intarissable et non un puits, en te haussant à toute heure vers l'indépendance, avec bienveillance, simplicité et modestie ? Sous-titrage Société Radio-Canada